La question du jour, peut-on considérer l'e-sport comme un sport ? Et du coup, pourrait-il prétendre intégrer un jour les Jeux Olympiques ? Argument pour, argument contre, de quoi alimenter les débats dans les chaumières ? Je peux juste rajouter la question par rapport à cela. La question liée à ce que disait David, mais qui me préoccupait, que j'avais envie de vous poser, vous les spécialistes, c'est quelles sont les qualités du sportif e-sport ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit mettre en avant comme qualité en particulier physique, corporelle, mais peut-être intellectuelle aussi ? On verra, sport, est-ce que les échecs, le bridge sont un sport ? Oui, c'est déclaré comme un sport, et pourtant on ne peut pas dire que ce soit des exploits. On n'a pas besoin de gros biscottos pour cela. Donc, quelles sont les qualités physiques nécessaires ? Alors, physique, il y a eu la dectérité qui a été mentionnée, sur le genre physique. Après, je pense. Vas-y. Je pense que ça, en fait... Anita, mais tout le monde d'accord. Boum, en plein milieu. Il y a des études qui ont été faites et qui démontrent qu'en fait, il y a un développement cognitif, c'est-à-dire une capacité des choses qu'on développe dans son cerveau, en termes de regard, de vision, de capacité à réagir. Donc, il y a, je pense, une vraie technicité, une nouvelle manière de regarder son environnement, de voir à la fois la globalité et le détail. Et c'est autant de compétences qui peuvent être utiles par la suite sur d'autres sujets dans la vie. Oui, mais là... Vas-y, 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 excuse-moi. Bon, on y ira. La question qu'il posait par rapport, je pense, à la perspective des Jeux Olympiques, c'est vraiment, effectivement, est-ce qu'il y a un aspect physique qui fait que, aussi, c'est une épreuve physique, parce que les Jeux Olympiques, c'est quand même un petit peu son critère. Et je pense qu'il n'y en a pas énormément. Bien sûr, il faut résister, il faut... Il faut déjà, il ne faut pas se mettre dans des mauvaises postures, parce que, comme on tient deux heures, après, on se fait des courbatures pas possibles. Et il faut une résistance nerveuse. Puisque c'est physique, puisqu'il faut résister à la frustration, ne pas se laisser déconcentrer, et tout ça. Mais le bridge est bien une discipline Olympique, je crois, non ? Non, c'est pas ça, c'est plus sportif. On appelle ça un sport, comme les échecs aussi. Et pour moi, c'est parce que ça se rapproche de cette définition, personnelle, je pense que j'ai un peu lu, c'est qu'un sport, c'est quelque chose qui met en oeuvre des capacités d'un humain, et qui les met en oeuvre au sein de règles bien définies, avec des capacités de mettre des gens en compétition de façon claire. Ok, et ça, ça peut ressembler, du coup, à un sport olympique. Bernard ? Je voulais juste te dire, en écho à tout ça, qu'effectivement, c'est pas un sport physique. Ok. Il n'y a pas de... Il faut, comme tu le disais, dans l'équipe de mon fils, lui, il est comme une baguette, et puis il joue avec des gars qui sont plus barraqués que nous trois réunis, ou nous cinq réunis. Je veux dire, des gars qui sont des quêtes. Et voilà. Non, c'est juste pour dire, quant à l'aspect apprentissage cognitif, je l'ai vécu, mon fils a démarré avec un écran, il en a deux maintenant, et quand il est en train de jouer, il voit ce qui se passe sur l'écran à côté, parce qu'il a développé une acuité, il a une habitude. Voilà, donc il y a vraiment, et dans les maisons d'entraînement dont je parlais tout à l'heure, il y a des coachs. Comme il y a des coachs sportifs, tu vas dans une salle de sport où il y a un coach qui va t'aider à faire des mouvements pour te... Ben là, c'est pareil. En tout cas, il... Préparateur manteau aussi. On s'entraîne pour faire évoluer ses capacités. Oui, complètement. D'ailleurs, c'est reconnu aux Jeux asiatiques. L'e-sport est déjà reconnu aux Jeux asiatiques. Oui, c'est ça. Aux Jeux asiatiques qui sont l'équivalent des Jeux olympiques. Tout à fait. Mais moi, je ne comprends pas très bien quel est vraiment le besoin de rejoindre les Jeux olympiques. le marché de l'e-sport n'en a pas besoin. Parce qu'en fait, il fonctionne déjà très bien tout seul, si ce n'est peut-être en termes de reconnaissance. Une notoriété. Oui, une notoriété peut-être. Champion olympique. Voilà. Mais je pense qu'ils n'en ont pas besoin. Pourquoi est-ce que ce jeu-là se sentirait dévalorisé le fait de ne pas être dans les Jeux olympiques ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est les Jeux olympiques qui ont plutôt peur de perdre de l'intérêt et de devenir vieillot et qui, à ce moment-là, essayent d'intégrer des nouvelles disciplines ? Parce que faire de l'escrime, ce n'est peut-être pas forcément ce qui va attirer le plus. On vient d'introduire la breakdance. Quoi ? Ben oui. Ah bon ? Ben oui. Aux prochains olympiques, oui. En test, en expérimentation. La breakdance. Mais oui, la breakdance. C'est une danse de mon époque, ça. Mais voilà, tu peux te préparer pour Paris. Néanmoins, là, c'est sacrément physique. Même s'il y a un aspect culturel et créatif, mais c'est sacrément physique. C'est pour ça que je posais la question. C'est de dire, je vais caricaturer, mais souvent à travers le sport et en particulier le sport olympique, on va avoir une débauche d'énergie qui dépense des calories très importantes. Est-ce qu'on dépense beaucoup de calories quand on joue au jeu e-sport ? Non, celui qui dépense le plus de calories, c'est l'ordinateur. Oui, j'attendais. David, il va nous la sortir. C'est intéressant, mais c'est intéressant quand même. Donc là, ça pose une question environnementale. C'est clair, les ordinateurs, de toute façon, c'est terrible. Est-ce qu'il y a des arguments peut-être contre et qui freinent aujourd'hui ? C'est aussi effectivement le côté violence et le côté éventuellement addiction. Même si c'est un peu un stéréotype, mais pas que. Toujours une interrogation, toujours. C'est vrai que j'avais eu du mal à comprendre pourquoi les grands clubs de foot investissent et développent des grandes compétitions, en particulier autour de FIFA. Donc, je me dis, est-ce que derrière, il y a cette logique, cette attente qu'à côté du foot habituel sur le terrain, eh bien, il y ait un vrai développement de la compétition foot derrière ordinateur ? Et qui peut amener aussi, c'était ça mon interrogation, et j'allais dire, une certaine forme d'angoisse. Demain, devant le progrès, est-ce que le terrain de foot sera oublié et que le seul terrain de foot sera l'écran ? Non. Si je peux juste réagir comme ça, je dirais non, dans la mesure où on le voit aujourd'hui, on l'a vu à Paris avec la finale de LOL, il y a effectivement une partie des personnes qui sont sur le terrain, quand tu regardes la finale de la coupe du monde de foot, il y a 22 personnes sur le terrain et il y a des millions de gens qui sont à la fois derrière leur écran ou dans les stades pour voir les finales. Mais c'est un peu pareil. Ok. Dernière partie. Éclairage. Plain phare et contre-jour. Regards croisés sur l'actualité.